25 ans après sa parution en Grande-Bretagne, le livre de théologie islamique Les animaux et l'islam paraît enfin dans une traduction française. Il défend une conception exigeante du bien-être animal à partir d'une lecture approfondie des grandes sources de la croyance islamique, des arguments pas toujours connus des croyants eux-mêmes. L'association Droits des animaux a organisé une rencontre à Paris autour de la première traduction en français du livre d'Allah Fils-Masri, Les animaux et l'islam, dont la première édition anglaise date de 1989. Dans ce livre, Masri met en évidence que le Coran enseigne le respect des animaux comme essentiel dans la pratique de la religion. Masri va apporter la position suivante, il dit que les enseignements islamiques au sujet des animaux sont méconnus même au sein du monde musulman. Sur cette photo à gauche, on voit Masri quand il était imam de la mosquée de Woking en Angleterre. Il a toujours défendu la raison contre les dogmes, comme quand il dénonce l'hypocrisie de manger de la viande d'élevage qui ne peut être halal, c'est-à-dire pur, à cause de la souffrance que l'on fait subir aux animaux. C'est pour cela qu'il s'est positionné pour l'étourdissement avant l'abattage. La position de Masri, selon laquelle l'étourdissement est compatible avec la méthode islamique. Masri va même beaucoup plus loin puisqu'il parle d'impératifs moraux et d'une obligation religieuse. J'ai un tract qui est vu de 25 ans qui a été fait par une vétérinaire musulmane au moment de l'aïda Kibir où elle disait, elle prenait l'étourdissement et elle dit qu'il y a une phrase dans le Coran, le Coran doit s'adapter en tout lieu et en toute situation. Et dans le journalisme c'est pareil, la loi du pays est la loi. Or c'est le contraire, on voit que la République s'adapte aux musulmans et aux juifs. Les textes de loi, les textes religieux, les animaux reconnus, personnes sensibles, l'homme est déstabilisé par la cause animale, à l'instar de cette dernière question. Permettre à tous les individus de consommer de la viande, mais en toute éthique. Et il y a ceux qui ont trouvé la solution en devenant véganes et qui nous livrent leur dernière découverte culinaire. Alors il y a par exemple, il y a le Beast Burger. Beast Burger, c'est pas à base de soja, c'est à base de céréales et d'autres choses parce que vous avez des tajons qui ne mangent pas de soja. Qu'est-ce que le progrès ? Un hamburger végane dans un fast-food ? Maastricht a dit que le végétarisme était une forme de haute spiritualité. Alors allons sur le chemin de la conscience, sans oublier que l'homme est un animal. Je suis deux ans avec un musulman qui était végane. Oui. Pour vivre cela, c'est fou ? Ça, c'est... C'est pas une mauvaire entreprise. C'est un « hotti bien?, sais le호� acredité en chicken. Tại ou milliards pire contreprise.